David, nouvelle défaite frustrante, rageante ou quel adjectif tu utiliserais pour définir cette défaite ? Hyper frustrante et rageante non, parce qu'on fait encore des cadeaux à l'adversaire. Après ce que je déplore c'est le changement d'attitude de certaines personnes sur le match. Chacun a joué avec ses armes. J'ai trouvé que nous dans le jeu ça restait cohérent sur un terrain difficile. Qu'est-ce que tu appelles les changements d'attitude ? Les comportements, je trouve que la vie ne nous a pas beaucoup protégés. Maintenant ça reste un derby, on a une équipe jeune donc il faut savoir en jouer. Ce qu'a subi Yusuf ce soir c'est inacceptable. Mais ça c'est autre chose parce que ce qui m'embête c'est surtout qu'on prend encore une fois. C'est leur première frappe à la 43ème minute qu'ils marquent. Là ils ont frappé quatre sous le but, ils marquent quatre buts. Là c'est gênant mais bon ça n'enlève rien la perf des gamins parce que les gamins ils ont bien joué encore. Les petits ils ont toujours eu ce souci de jouer. On sait qu'il nous manque quelqu'un pour finir les actions. Malheureusement on est pliés à chaque match. Où est la solution ? Est-ce que la situation devient de plus en plus compliquée aux classements notamment ? Forcément quand on ne marque pas de but. Mais ça on le sait depuis le début. À partir du moment où on a perdu Yusuf en début de saison, on savait que ça allait être compliqué. Les joueurs qui ont remplacé sont très jeunes, moins d'expérience. Maintenant ça n'enlève rien la perf de Tip & French qui a fait un bon match aujourd'hui. Dans le jeu de haut but. En plus il a marqué donc ça récompense un peu son travail. Mais voilà on ne pèse pas assez offensivement et on sait qu'à la bonne erreur on est punis. Mais moi je retiens surtout que si on veut avancer dans le développement de nos joueurs, il faut qu'ils jouent comme ce genre d'équipe parce que c'est un enrichissement terrible. C'était compliqué aujourd'hui de créer du jeu. On le sait que Chabrol n'était pas là. Ça vous a quand même des difficultés ? Moi je ne vais pas me cacher derrière les jeunes qui montent parce que notre métier c'est que les jeunes ils montent. Donc voilà après c'est à nous de trouver des solutions avec d'autres joueurs. Voilà que Chabrol et que le petit Abdallah soient montés. Voilà c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils s'interpellent forcément de professionnels. Donc non non moi je suis content. Et s'il y en a d'autres qui peuvent y aller tant mieux. Notre métier c'est formateur, c'est pas entraîneur. On est là pour former des joueurs. Voilà ils sont chez les pros donc c'est une bonne chose. Après on essaie de jouer. Voilà une chose qu'on fait plutôt pas mal. Maintenant c'est tout ici la finalisation. Merci.